Coucou tout le monde ! Petite vidéo cratette, la deuxième, avec les stylos d'Egoutaïna. Deux actions, vous savez, alors ils s'appellent ça, les marqueurs, donc ceux-là. Alors, avant la vidéo, j'ai secoué, donc après, c'est comme les épouscas, il faut activer la mine, voilà, donc là, j'ai pris le gris. Ah ouais ! Ouh, c'est super ! En fait, ça fait gris. Alors, je vous montre. Ça fait gris, et autour du lettre, vous voyez, ça fait du gris métallier pour les lettre, et autour, ça fait vraiment du gris la couleur. Alors, tout autour des lettre, vous voyez bien ? Franchement, ça fait top ! Donc ça, c'était le gris. On va essayer le rose. Pareil, je vais activer la mine. Apparemment, il y en a certaines qui s'activent plus que d'autres, enfin, plus vite. Bon, je ne vais pas marquer les mots à chaque fois, sinon, ça ferme beaucoup. Et là, pareil, ça fait, en fait, c'est métallique, à l'intérieur, et c'est le rose, la couleur du crayon qui est à l'extérieur des lettre, juste au bois. Ah, c'est top ! Franchement, ça fait... J'adore le rose, là. On va prendre un bleu. Bah, le bleu est activé, déjà. Ça dépend comment vous le secouiez. Donc, je n'ai pas marqué à chaque fois. Non, il n'est pas activé. Je trouve bizarre. Ah, je n'étais pas assez secouée. Voilà. Ah, franchement, waouh ! Ça fait top ! Regardez ! Les argent, ils sont tous argentés, et la couleur est autour. Ah, c'est excellent ! On va prendre le jaune. Voilà. On va voir ce que ça donne. Euh, ouais. Franchement, ça fait top. Il y a des couleurs, par contre, qui ressortent mieux. Le bleu ressort mieux que quand on fait avec le jaune. Ces couleurs claires doivent être un peu plus compliquées. Mais, franchement, ça fait top. On va prendre le vert. Voilà. Bon, je découvre avec vous, hein, parce qu'ils n'avaient pas été ouverts. Ah, ouais. Franchement, c'est top top. Je craque sur le rose. Je crois que ça va être mon chouchou, le rose. Vous voyez, avec le vert. Franchement, ça fait top. Enfin. On va prendre le violet. Il y en a qui, voilà, sont un peu plus compliquées. Ah ouais, le violet, ça fait top aussi. En fait, on le voit mieux avec les couleurs plus foncées. Franchement, ça fait super. Euh, je vais prendre le rouge. Il n'y a pas marqué les couleurs du... Par contre, sur chaque rayon, Il marque comment faire ? Pas en français, mais il marque. Ah ouais, en fait, j'ai un... Je viens de m'aperçois un truc. Comme vous fassez votre crayon comme ça. Sur vos traits. Eh ben, en fait, le rouge... Il ne rentre pas dans l'argenté. C'est pourquoi il se met autour. C'est comme une pellicule qui glissait dessus. Et la couleur se met autour. Puisqu'il ne reste pas dessus. Donc là, on a le rouge. Franchement, oui. C'est excellent. On va prendre le orange. À celui-là, à mon avis, il est fluo. On voit déjà là. La couleur de bouchon, oui. C'est fluo. C'est fluo. C'est fluo. C'est fluo. C'est fluo. C'est fluo. Ça fait super. C'est toujours le... C'est toujours le rose, mon chouchou. C'est fluo. Ensuite, nous avons un noir. Je ne sais pas si vous avez marqué ceux qui les ont. Mais les bouchons, on voit la couleur. Et on voit... Ils n'ont pas été les bouchons. C'est juste une couleur. Alors, hop. On va prendre le noir. Voilà. Ah, le noir est plutôt sympa aussi. Non. J'aime bien, moi. Le jaune, c'est de votre soin jaune fluo. Heureusement, il y en a un autre. On va prendre le rouge clair. On va le mettre un petit peu. Hop. Voilà. Ah. J'aime bien aussi. Ça fait un peu rose, un peu fluo. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Ça fait super. On va faire le jaune. Le jaune, ouais. On va ranger un peu. Voilà. Ah, ouais. Là, c'est jaune. Normal. Celui-là, c'est un jaune fluo. Et, franchement, merde. Là. Ça fait super, super. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que pour écrire et tout ça. Le colorier, j'ai pas essayé encore. À la base, c'est des marqueurs. Voilà. Et, on va prendre le dernier. Le. Voilà. Ah, ouais. Il est d'enfer. Waouh. Alors, le bleu, c'est une tuerie aussi. Là. Franchement, les couleurs, elles sont calmes. J'adore. On peut faire des choses super sympas. Après, je sais pas. J'ai pas essayé de faire autre chose avec. Mais, quand je vois, il y a d'autres façons de les utiliser que pour écrire. Peut-être pour des colorisations. Enfin, j'essaierai. En tout cas, regardez. Là, où j'ai activé les mines. Ça fait super sympa aussi. Je pense qu'il y a moyen. Ah, ouais. Sur un color, vous voulez faire effet flocon, neige ou tout comme ça. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Ah, ça, c'est excellent. Celui-là, je suis moins fan. J'utiliserai beaucoup moins celui-là. Je ne suis où, là ? Pas trop... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je vais essayer d'écrire avec, pour voir ce que ça donne. Alors... Ah, si, finalement, c'est pas mal du tout. Regardez. Ah, ici, là, j'ai écrit avec. Ah, si, c'est pas mal, au final. Moi, en tout cas, je suis ravie de ces marqueurs. Ça sent vraiment le marqueur alcool. Je vous dis. Par contre, j'ai oublié de vous dire, tout à l'heure, quand j'ai essayé les strings avec les... les ombres du Chine, comme ça. Faites gaffe, ça traverse. Bon, après, peut-être pas sur mon papier aquarelle. Et là, par contre, vous voyez, ça traverse complètement. Elle n'a pas son cœur sur du papier aquarelle. Mais non, c'était juste pour essayer. Mon petit carnet-là, il va me servir à faire des tests. Bon, voilà. Je suis ravie de ce petit test. avec les marqueurs alcool. Deux actions. Donc, il va falloir que je les mette coucher. Isolé, téléphone. En fait, il faut les coucher. Horizontalement, les stocker horizontalement. Donc, je vais les mettre là-dedans. Petite boîte, comme ça. Voilà. Je les ai stocker horizontalement. Donc, voilà. Je suis ravie de ce petit test. J'espère que cela vous aura plu. Et n'oubliez pas, activer la cloche. Mettez un pouce. Partagez. Et abonnez-vous si le cœur vous me dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501